Salut, c'est l'Object pour la 17ème partie de notre tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des rapports d'espionnage. A partir des flottes, on peut envoyer des sondes pour espionner les autres planètes. Et tout de suite, je vais vous faire la démonstration. On sélectionne la mission espionnée. La position que j'envoie, c'est celle de ma colonie. Normalement, dans le jeu, on ne peut pas espionner sa propre colonie. Mais j'ai décidé de laisser cette option pour le tutoriel. Pour la démonstration, c'est plus simple que de créer d'autres comptes. J'envoie la flotte. Et on se rend directement dans la messagerie. On peut voir que j'ai déjà fait un test avant. Donc il faut attendre un petit moment. Donc en fait, quand la flotte va arriver à sa destination, elle va espionner la planète et nous renvoyer un rapport d'espionnage. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a un nouveau rapport d'espionnage qui est apparu. Et que la flotte est de retour en mission stationnée. Donc l'aller et le retour. Donc dans le rapport d'espionnage, quand on clique dedans, on peut voir qu'il nous donne les ressources de la planète. Les bâtiments, les installations, les flottes et tout ça. Avec les différents niveaux qui correspondent effectivement aux niveaux que j'ai sur ma colonie. Donc par exemple, il y avait une mine de métal niveau 4. Ouais, niveau 4 non, c'était synthétiseur de Deuterium. Je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Et du coup, on peut voir tout ça dans le rapport d'espionnage. Donc maintenant, la partie du code. Donc pour le code, j'ai créé une nouvelle fonction dans le module flotte. Donc cette fonction, elle est appelée dans les différents types. Donc on rajoute juste un case, une condition. Pour savoir si le type de flotte, c'est un espinage. Et une fois qu'on rentre là-dedans, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de modules qui ont été inclus. Donc c'est normal parce que c'est tous les différents modules pour récupérer les bâtiments, les installations, etc. Donc ça fait beaucoup beaucoup de classes à créer. Donc tout d'abord, on va récupérer l'ID de la planète concernée. Une fois qu'on a cette planète, on a aussi besoin de la position pour le retour. Donc ça, c'est notre planète actuelle. On récupère la position pour renvoyer la flotte une fois qu'elle arrive à destination. Ça, c'est juste l'ID de la nouvelle flotte. Ça, c'est temporaire. Donc c'est ce qui permet de récupérer l'ID quand on crée une nouvelle flotte pour ajouter les différents vaisseaux dedans. Donc ici, on vérifie qu'on a bien réussi à récupérer la planète de destination pour savoir si elle existe. Si c'est le cas, on récupère l'ID de cette planète concernée dans la requête. On crée un tableau. Donc là, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait déjà fait pour les pages dans les contrôleurs, en fait. Enfin, dans ces différentes pages ici. C'est qu'on va utiliser le parseur qu'on a justement utilisé là-bas pour générer un nouveau fichier. Enfin, un nouveau fichier, une sorte de page HTML qui sera notre message qu'on enverra à l'utilisateur. Donc dans ce tableau, on va mettre les constructions, les installations, les unités d'attaque, etc. Les ressources aussi du joueur. Et ici, on fait comme dans nos contrôleurs, on récupère la page que l'on veut. Donc cette page ici, elle existe, je vais vous la montrer tout de suite. C'est la page spy. Donc ça ressemble typiquement à n'importe quelle page HTML qu'on a fait auparavant. Sauf que j'ai juste créé un répertoire message. Et j'ai mis cette page HTML dedans. Donc ici, on peut voir que j'ai parsé les différentes données qu'il y avait dans le tableau data d'avant. Donc il y a, voilà, ressources, bâtiment, tout ça. C'est très personnalisable. Vous pouvez mettre exactement le type de message que vous voulez. Et, euh... Voilà, justement, je pars ça, je récupère. J'ajoute les slashs. Donc les slashs, c'est pour éviter que dans l'insertion de la base de données, il y a des problèmes à cause des guillemets. J'utilise la fonction parseur qu'on avait déjà utilisée et vue auparavant. Et je crée un nouveau message dans la base de données où je mets comme titre le rapport d'espionage. Et dedans, je mets le contenu de ma page HTML. Donc tout ce contenu va directement aller dans la base de données avec les nouvelles informations récupérées de data. Ici, je mets nul parce qu'il n'y a aucun envoyeur particulier. Donc dans le nouveau message, j'ai dû un peu modifier... Enfin, dans le nouveau message, pardon. Dans le nouveau message, pardon. Dans le nouveau message, j'ai dû un peu modifier la fonction pour que je puisse récupérer malgré qu'il y ait un joueur qui soit nul. Donc ici, il suffit de mettre les joueurs. Et même si l'ID du joueur est nul, il va quand même faire l'analyse. Du coup, dans Get Message pour l'affichage, si vous ne voulez pas que ça affiche, comme on peut le voir dans ma messagerie ici, vous ne voulez pas que ça n'affiche rien. Par exemple, vous voulez afficher System. C'est possible d'aller dans le module Messagerie. Donc, il faut que je retrouve... Messagerie module. Ici, vous faites un foreach dans la réception pour trouver tous les messages System. Et vous faites juste un test sur la case correspondante de l'envoyeur. Et si c'est nul, vous remplacez la valeur et vous mettez que c'est égal à System. Donc voilà, vous pouvez très bien rajouter ça tout seul sans problème. Et si vous avez besoin d'aide pour le faire, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Donc, revenons à la fonction principale. Donc, maintenant, la fonction Time qu'on avait déjà utilisée pour créer une nouvelle flotte, envoyer la flotte. Donc, cette fonction, c'est simplement... C'est pareil que la dernière fois, on va juste récupérer le temps entre la planète et les deux positions. Je crée la nouvelle flotte. Du coup, je dois inverser la destination, enfin, départ et arrivée. Du coup, c'est ce que je fais. Au lieu de mettre le départ ici, je mets l'arrivée, etc. Pour que la flotte revienne à sa planète de départ. Et comme mission, au lieu de mettre Espionnage aussi, je mets Mission Stationnée. Et puis, vu que c'est une mission pour le retour, c'est juste un stationnement simple et basique. Du coup, on réduise vraiment le code qu'on a déjà fait la dernière fois. Et une fois que c'est fait, qu'il y a une nouvelle flotte qui crée, on doit quand même lui rajouter les vaisseaux qu'on a envoyés Espionnés. Donc, ça, c'est... On récupère juste ici... Enfin, on parcourt les différents vaisseaux qu'il y a actuellement dans la flotte. Et on crée un nouveau mouvement et on rajoute à la nouvelle flotte. Donc, tout simplement. Et... Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre à part que... J'ai modifié un peu la page Messaging. Pour que... Bon, pour pas que ce soit trop trop moche. Parce qu'avant, j'avais fait un tableau. Et vu que je mettais un tableau dans un tableau, vu que ça contient des tableaux ici aussi. Et bien, ça rendait très mal. Du coup, j'ai un peu modifié la page pour que le texte s'affiche ici et pas là-dedans. Du coup, ça rend ce que vous avez vu avant... Après, c'est pas le plus gros design du monde, mais c'est mieux que rien. Et bien, du coup, ce sera tout pour cette partie 17. Donc, comme vous pouvez le constater, vu qu'on a énormément déjà codé les autres modules, on avait pas grand-chose à faire pour cette mission. Le gros du code avait déjà été fait. Et bien, la partie intéressante, c'était surtout l'inclusion d'un fichier message qu'on peut directement mettre dans la base de données en réutilisant le parseur. Donc, c'est tout pour la partie 17. Et on se reverra la prochaine fois pour la partie 18. Et je pense que la partie 18, ce sera les missions attaquées. Donc, une assez grosse partie parce qu'il y aura pas mal de boulot pour les attaques, beaucoup de calculs. Donc, je vous dis à la prochaine fois.